C'est l'une des opérations les plus connues et vous avez peut-être déjà repéré ce matin les fameuses tirelires de retour. Les pièces jaunes édition 2024 sont lancées aujourd'hui par la fondation des hôpitaux dont vous êtes la présidente, Brigitte Macron, bonjour. Bonjour Marie-Sophie Lacaro. Bonjour aussi Didier Deschamps, vous êtes vous le parrain de cette opération. D'abord, j'ai envie de ce clin d'œil en images. Bonjour Paulo, t'as passé une bonne nuit ? Ah bonjour monsieur-dame. Bonjour. Alors c'est le frère ? Alors pas du tout. Maman ? Non plus. Mais qu'est-ce que c'est tout ça là ? Qu'est-ce qui se passe ici Paulo ? Ah ! Les pièces jaunes mais oui bien sûr Isabelle, Isabelle ! Incroyable ! Isabelle dis donc ils sont fortis cette année les pièces jaunes, ils ont engagé les sosies de Brigitte Macron, Camille Comballe et Didier Deschamps. Pour faire la tournée dans les hôpitaux, ils peuvent pas être partout à la fois c'est normal. Si c'est pas les vrais ? Non c'est pas les vrais enfin. Les vrais, ils seraient pas habillés comme ça. Ah non, pardon mais enfin on est les vrais hein. Oui et moi je suis le président de la République. Ben voyons. Bon, on va d'abord expliquer pourquoi vous vous retrouvez avec ce suite. C'est parce que cette année la campagne veut mettre en avant les bienfaits du sport sur la santé. On va y venir d'abord, c'est la 35ème édition. C'est donc l'occasion de faire un bilan. Combien de millions d'euros récoltés ? Combien de projets financés ? Cette année c'était plus de 200 projets. On reste dans ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire le rapprochement des familles, des maisons des familles, des chambres parents-enfants. On aide également à l'ouverture de maisons des adolescents. Quand je parle d'adolescence, c'est entre 11 et 25 ans. Ils peuvent pousser la porte quand ils ne se sentent pas bien. Et aussi création d'espaces ludiques. Les ados nous demandent aussi au sein des services des espaces pour eux, où les adultes n'ont pas le droit d'entrer, ce que nous faisons. Et là, de plus en plus, nous nous demandons des parcours de sport ou des coachs sportifs qui viennent à l'hôpital. Le sport, donc, Didier Deschamps, expliquez-nous en quoi le sport c'est bon, y compris pour des enfants malades hospitalisés. C'est reconnu par les spécialistes. Déjà, ça aide au développement de la motricité. Évidemment, ça stimule le système immunitaire. L'activité sportive a un impact positif sur le mental. Dans le contexte actuel de crise du pouvoir d'achat où chaque euro compte pour remplir le frigo, pour faire le plein de la voiture, est-ce que vous ne craignez pas que les Français soient peut-être un peu moins généreux ? La constante des Français, c'est quand on a besoin d'eux, ils sont toujours là. Moi, c'est ce que j'observe depuis que je suis président de la Fondation. Dieu sait s'il y a eu des difficultés, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, mais ils ont toujours été là. Pour comprendre tout ce que permet cette opération, nous avons pu nous rendre, nous, dans un centre de soins que vous connaissez bien. C'est un centre aidé par les pièces jaunes, évidemment. Un centre unique en France, il se trouve à Marseille. C'est très positif, ça donne de la force, tout simplement. On regarde ensemble ce reportage de Marie-Laure Bonnemain et Séverine Fortin. Et puis, on se retrouve évidemment juste après. Allez, c'est parti ! Le phare des sourires porte bien son nom. Ici, où que vous soyez, la bonne humeur est contagieuse. Pourtant, tous ses enfants sont malades ou en voie de guérison. On dirait une maison, en fait. Et c'est super beau, c'est la cuisine, elle est super. Marie, la cuisinière, elle fait que des super bons plats. C'est comme une famille, en fait. C'est ma deuxième famille. Oh, tu nous as fait la belle coupe, en plus ! C'est un lieu de vie, mais également un centre de soins, où les jeunes patients viennent pour un jour, ou plusieurs. Un lieu où les rapports entre malades et soignants sont bien différents que lors des consultations classiques. Contrairement à l'hôpital, où on va avoir un temps très court de consultation, où on le voit pendant 10 minutes, et puis après, on passe au suivant. C'est vrai qu'ici, on a l'occasion de le revoir toute la journée. Marie, regardez nos cuisinières ! On est magnifiques ! Magnifiques ! Et entre les soins, les activités s'enchaînent. Jeux de société, cuisine, sport, tout ça en musique. Tout est fait pour que les enfants oublient leur maladie. Faire des trucs durs, par exemple, comme le sport, on le fait ensemble, et au final, au bout, on y arrive. C'est aussi une bouffée d'oxygène pour les parents. Nous, on n'est pas là, mais on sait que quand ils sont là, ils sont bien. Ils rentrent à la maison, ils ont passé une bonne journée, ils sont contents. Et cerise sur le gâteau, pour les plus grands, et ceux qui en ont les capacités physiques, un voyage en Laponie leur est proposé. T'es en forme, tout va bien ? Là-bas, on est vraiment 11 jours sans électricité, sans chauffage, et ça, c'est une aventure juste géniale. C'était comme une récompense. C'est un peu l'aventure. Le phare existe depuis maintenant 10 ans et a accueilli plus de 2000 enfants venus de toute la France. C'est beau de voir ces enfants qui retrouvent le sourire. Vous voyez ému pendant le reportage. Complètement. Je suis sortie de là, mais éblouie. Je dis, c'est ça qu'il faut qu'on en finance. Nous avons besoin de structures comme celles-là. On a besoin de structures comme celles-là. Au-delà de cette campagne des pièces jaunes, je sais que vous n'aimez pas commenter les décisions politiques de votre mari, mais là, quand même, on vient d'avoir un nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé. Emmanuel Macron a donc trouvé plus jeune que lui pour gouverner la France. Vous connaissez bien Gabriel Attal. Vous déjeunez régulièrement avec lui. Quelles sont ses qualités ? Alors, d'abord, une première chose, je voudrais saluer Elisabeth Borne, qui a été là pendant 17 mois. Son courage, la femme formidable qu'elle a été, et les liens d'amitié que j'ai entretenus avec elle. Donc, vraiment, je la remercie. Gabriel, je le connais depuis le début, parce qu'il est là depuis le début de la première campagne. Ses qualités. Il est courageux. Il est courageux. Il est audacieux. Il est un homme d'action. C'est un homme d'action. Ça fait cinq mois que nous sommes sur le harcèlement ensemble. J'ai vu, non seulement il a développé des programmes qui avaient été initiés par Jean-Michel Blanquer et Pape NDI, mais il a eu aussi plein d'idées. Oui, au ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, il y a des professeurs qui s'inquiètent, et je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, surtout, tu les rassures. Tout va continuer, d'une manière ou d'une autre. Il continue à avoir l'œil, bien évidemment, parce que l'éducation lui est très chère. Donc, j'ai très confiance, et je lui souhaite bonne chance. Et ça, c'est pour ses qualités. Un défaut, peut-être ? Mais je n'ai pas encore repéré. Vraiment ? Non, je n'ai pas encore repéré. Un homme pressé ? Très opiniâtre. Trop pressé ? Il est jeune. Il est jeune. Il est jeune, Didier Deschamps. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Justement, vous vous dites jeune. Vous aussi, vous avez fait confiance à un très jeune. Vous avez donné le capitana à Kylian Mbappé quand il venait tout juste d'avoir 24 ans. Ça semble une bonne décision. 24 ans dans le football, c'est pas si jeune que ça. Il a commencé, il avait 18 ans. Après, oui, le talent, il y a des gens qui ont la maturité et d'avoir des responsabilités, ça ne leur pèse pas sur les épaules. Sur l'état de notre société, Brigitte Macron, je sais que vous êtes très sollicitée, vous recevez des centaines de courriers par semaine. Est-ce que vous y observez, vous, une société plus inquiète, plus précaire, voire plus violente ? Plus anxieuse, certainement. Plus anxieuse, notamment pour les familles, pour les enfants. Ils veulent absolument assurer un avenir à leurs enfants et ils ont peur d'en être empêchés d'une manière ou d'une autre. Donc, tout est très... Ce que je reçois, c'est très resserré autour de la famille. Et quand il y a un ennui, un problème de maladie, quand il y a un handicap, quand il y a quelque chose, ils veulent qu'on les aide dans le dédale administratif. J'assume. J'assume ce mot parce que c'est parfois très compliqué. Donc, qu'on les allège. Vous, après sept ans passés à l'Élysée, est-ce que vous vous sentez toujours connectée au pays ? Est-ce que vous comprenez encore les Français ? Ou bien est-ce que le palais ne vous isole pas ? Je ne suis jamais au palais toute une journée. Je sors tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne sors pas, où je ne suis pas. Et la moitié des gens que je rencontre m'appellent Brigitte. Et ce que j'adore, c'est quand les petits m'appellent Brigitte. Les plus jeunes. Donc, on me parle. Je dirige la Fondation des hôpitaux. Je dirige aussi un institut pour des personnes en recherche d'emploi. Ça me permet d'être connectée à tout le monde. Vous donnez des cours. Oui. Et puis, mes petits-enfants me connectent bien au monde. Je ne suis pas la femme du président, je suis leur grand-mère. Il y a un dossier, Brigitte Macron, sur lequel on a envie de vous entendre. La polémique autour de l'affaire Depardieu. Vous ne vous êtes pas encore exprimée. Il y a eu la tribune, la contre-tribune. Est-ce que cette controverse, vous la comprenez ? Alors, d'abord, je ne vais pas ajouter du commentaire au commentaire. Là, on est servi pour les commentaires, dirais-je. Si vous me demandez, moi, en tant que femme, je pense tout d'abord l'importance de la parole des femmes. Elles parlent. Il faut qu'elles continuent de parler. D'abord, c'est très courageux de parler. Parce que c'est revivre. Parler, c'est revivre une situation qui a été traumatique. Je rappelle aussi que le président a fait de la violence envers les femmes un sujet. Il a énormément, ce n'est pas à moi d'expliquer quelles sont toutes ces réformes, mais il y a eu beaucoup de moyens qui ont été donnés contre les violences. Mais est-ce que votre mari, Emmanuel Macron, a eu raison de dire qu'il admirait Gérard Depardieu et qu'il rendait fière la France ? Ça, je ne peux pas commenter. Ça, vous comprenez bien que je ne peux pas commenter ce commentaire. Par contre, je vous commenterai la présomption d'innocence. Parce qu'un des piliers de la démocratie, c'est la justice. Et l'un des critères fondamentaux de la justice, c'est la présomption d'innocence. On va terminer sur une note positive. Parce que la prochaine échéance, pour vous, Diédé Deschamps, c'est l'euro de football qui va bientôt arriver en juin. Ensuite, ce sera les Jeux. Est-ce que Kylian Mappé doit participer aux Jeux Olympiques ? Doit. S'il en a envie, il a la possibilité. Évidemment, l'objectif pour nous tous, c'est de faire en sorte que Thierry Henry puisse avoir l'équipe de France la plus compétitive possible. Merci d'être venu sur le plateau du 13h pour lancer cette opération des pièces de journée d'édition 2024. Je rappelle que pour faire un don, vous pouvez utiliser ces fameuses tirelires que vous trouverez un peu partout. Et puis vous pouvez aussi envoyer un SMS au 92 111. C'est jusqu'au 4 février.